En toi les humbles sont bénis En toi les faibles sont affermis Les cœurs brisés tu rétablis Donnant la vie Cet amour qui peut libérer Cet amour qui peut restaurer Nous appellent par notre nom Tu nous appelles par notre nom Ce Dieu qui créa tout l'univers Ce Dieu qui va mourir au calvaire Nous appelle par notre nom Tu nous appelles par notre nom A ceux qui doutent en la foi Aux chancelants tu tends les bras Tu les appelles de ta voix Venez à moi Cet amour qui peut libérer Cet amour qui peut restaurer Nous appelles par notre nom Tu nous appelles par notre nom Ce Dieu qui créa tout l'univers Ce Dieu qui va mourir au calvaire Nous appelle par notre nom Tu nous appelles par notre nom Oh De ta voix De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. Tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelles par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, s'appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelles par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, s'appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Soyez les bienvenus pour ce nouveau culte par écran interposé. Alors aujourd'hui, je vous le dis, cache, je fatigue. Non, sérieusement, je fatigue. Alors j'entends déjà les mauvaises langues dire, c'est normal, c'est l'âge. Ben non, c'est pas ça du tout. C'est la situation actuelle qui est fatigante. D'ailleurs, il y a des jeunes, des plus jeunes, un peu plus jeunes que moi, qui fatiguent tout autant ou même plus. Alors je sais aussi que la vie avant n'était pas forcément facile. Je sais aussi que la vie après ne sera pas forcément facile. Aussi jeune que je suis, je sais que la vie n'est jamais facile. Mais quand même, en ce moment, c'est dur, dur. Et encore moi, ça va. Ben, j'ai pas des difficultés aussi terribles que ça. Mais je sais que parmi vous, il y en a pour qui c'est vraiment difficile. Alors que ce soit le confinement en lui-même, ou le fait de devoir aller travailler quand même. Que ce soit à l'égard de vos enfants ou de vos parents ou grands-parents. Que ce soit au niveau de votre isolement, peut-être de la solitude même, de votre santé, des finances. Que ce soit dans les perspectives ou pour les perspectives de ceux qui nous attend, des difficultés encore à venir. C'est évident pour moi, je ne suis pas le seul à fatiguer. Et je ne suis certainement pas celui qui l'est le plus. Alors aujourd'hui, ensemble, unissons nos cœurs et nos corps fatigués. Unissons nos âmes trop lourdement chargées. Et venons à celui qui nous appelle chacun par notre nom. Ensemble, confions-lui nos fardeaux et nos peines. Puisque c'est pour ça qu'il nous invite lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Entrons sans plus attendre par la louange dans ce repos promis. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Alléluia ! Comme des enfants nouveau-nés, aspirez au lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alléluia ! Prions ensemble avec les mots du psalmiste au psaume 116 J'aime le Seigneur car il entend ma voix et mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient enserré et les angoisses du séjour des morts m'avaient atteint. J'avais atteint le fond de la détresse et du chagrin. Mais j'invoquais le nom du Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, sauve-moi ! Le Seigneur est clément et juste. Notre Dieu est compatissant. J'étais affaiblie et il m'a sauvée. Oui, tu as délivré ma vie de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant le Seigneur sur la terre des vivants. Je lèverai la coupe du salut et j'invoquerai le nom du Seigneur. car elle a dû prier aux yeux du Seigneur la mort de ceux qui l'aiment. Alléluia ! Comme des enfants nouveau-nés aspirés au lait non frelaté de la parole afin que, par lui, vous croissiez pour le salut. Alléluia ! Oui, célébrons le Seigneur, chantons ses louanges de tout notre cœur et la bouche grande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage FR ? ... Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, les versets 22 à 30. Après la mort de Jean le Baptiste, Jésus monte dans une barque pour se rendre seul dans un endroit isolé. Mais une foule de gens le suit en longeant la rive, si bien que lorsqu'il arrive à destination, l'endroit est loin d'être désert. Ému de compassion, Jésus guérit les malades et nourrit la multitude. Après le partage du repas, des cinq pains et des deux poissons, Jésus renvoie les disciples pour qu'ils traversent le lac en barque. Pendant que lui renverrait les gens chez eux, puis prendrait enfin un peu de temps pour lui dans la prière. Et voilà qu'au milieu de la nuit, une tempête se lève. Les disciples luttent contre les vents et les vagues terrifiantes. Les barques menacent de chavirer. Ils risquent d'être engloutis par les flots. Ils ont peur. C'est alors que Jésus les rejoint en marchant sur les eaux. Après les avoir rassurés, il dit à Pierre de le rejoindre sur les eaux. Ce qu'il fait. Mais lorsque le vent le cingle violemment, Pierre prend peur et s'enfonce. Jésus tente alors la main, l'attrape et le sauve. Comme les disciples au cœur de la tempête, nous nous épuisons à ramer contre les vents contraires. Nous avons le sentiment que nos quelques pains et poissons sont dérisoires face à l'immensité des besoins du monde. Nos vies sont chargées, fatiguées, mises à rude épreuve. Nous sommes bousculés par le vacarme et le chaos. Nous sommes menacés par la crainte et l'agitation. Même notre foi se fatigue. Prions le Seigneur. Seigneur, étends ta main et sauve-nous. Dans ton évangile, tu nous appelles à sortir de la barque pour marcher sur les eaux. Mais lorsque les vents se font menaçants, nous nous mettons à douter. Devant le mal, la violence, la haine, la maladie, le découragement, la mort. Nous prenons peur et nous perdons confiance. Nous nous enfonçons dans la crainte et dans l'oubli. Dans le doute et l'indifférence. Notre foi se dessèche. Seigneur, étends ta main et sauve-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. 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 Aujourd'hui, nous entendons l'Évangile dans un passage du livre du prophète Esaïe, au chapitre 40, les versets 26 à 31. Levez les yeux et regardez le ciel. Voyez qui a créé les étoiles, qui les fait sortir au complet comme une armée à la parade. Ils les embauchent toutes par leur nom. Sa force est si grande et son pouvoir est tel qu'aucune ne manque à l'appel. Israël, peuple de Jacob, pourquoi affirmes-tu « Le Seigneur ne voit pas ce qui m'arrive, mon bon droit échappe à mon Dieu. » « Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas entendu dire ? » « Le Seigneur est Dieu de siècle en siècle. » « Il a créé la terre d'une extrémité à l'autre. » « Jamais il ne s'épuise ni ne se fatigue. » « Son intelligence est sans limite. » « Il donne de la force à celui qui est épuisé. » « Il augmente la vigueur de celui qui n'en peut plus. » « Les jeunes eux-mêmes s'épuisent. » « Ils se fatiguent. » « Même les champions finissent par trébucher. » « Mais ceux qui espèrent en Dieu reçoivent des forces nouvelles. » « Ils prennent leur essor comme les aigles. » « Ils courent et ne se fatiguent pas. » « Ils marchent et ne s'épuisent pas. » « Lui, notre énergie vitale, notre courage et nos forces renouvelées, nos consolations et nos résurrections, tout cela nous vient de Dieu. » Pour cette grâce, chantons-lui notre reconnaissance. Exaltons le Seigneur. Exaltons le Seigneur. Exaltons le Seigneur. Amém. 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 Sous-titrage FR ? ... ... ... ... ... Alors, pour continuer dans la dynamique réjouissante du matin de Pâques, et pour nous introduire dans la réflexion du jour, je vous propose une petite histoire. Vous la connaissez peut-être, même sans doute, mais c'est pas grave, le sens va nous aider. Donc c'est l'histoire d'un homme très, mais alors très, très croyant. Alors, un exemple de foi pour tous ceux qui le connaissent. Par exemple, peu importe ce qui lui arrive, il remet tout ce qui fait sa vie entre les mains de Dieu par la prière. Et voilà un jour qu'il est en mer, bien au large, sur son petit voilier, que celui-ci connaît une grosse avarie, si grosse qu'elle l'envoie par le fond. Heureusement, notre homme est un bon nageur, et surtout, rappelons-le, il est très, très croyant, et donc il ne s'inquiète pas du tout, du tout. Cette galère-là, comme toutes les autres, il va simplement la remettre à Dieu, dans la prière. Et une prière très simple, mais d'une confiance absolue. Donc il est là, dans l'eau, et puis, il prie. Alors là, évidemment, il nage avec le pied. Et il dit ceci, « Mon Dieu, sauve-moi par ta main puissante. Amen. » C'est tout. Alors, en disant « si peu » dans sa prière, il suit simplement les conseils de Jésus qui disait, « Quand vous priez, ne faites pas comme les païens, ne multipliez pas les paroles inutiles. » Et aussi, « Tout ce que vous demandez dans la prière à Dieu, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Et notre homme de foi barbote tranquillement, en toute confiance, attendant simplement que Dieu agisse et le sauve par sa main puissante. Moins d'une heure, après son naufrage et sa prière, arrive un bateau. Le capitaine du bateau, un grand bateau, se précipite, lui lance une échelle de cordes, et lui dit, « Eh bien, vous en avez de la chance que nous soyons passés par là, ce n'était pas du tout notre chemin. Allez, venez monter vite, vous mettre à l'abri. » Là, notre homme lui répond très simplement, « Ah non, non, ne vous inquiétez pas, ne vous dérangez pas non plus pour moi, j'ai prié. » Celui-même va venir me sauver par sa main puissante. Le capitaine ne comprend pas, il commence à discuter, mais l'homme, il n'en démord pas, il reste sur ce qu'il a dit. Non, non, il refuse de monter. Au bout d'un moment, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire pour le capitaine que de continuer son chemin en laissant notre homme là où il est. Quelques heures plus tard, un deuxième bateau passe par là. Mais bien qu'il commence à sentir la fatigue et le froid, notre homme tient sa position, il a prié, par sa main puissante, Dieu va le sauver lui-même. Comme le premier bateau, le deuxième n'a pas le choix, il part, laissant notre homme là où il est. Le temps s'écoule, la nuit tombe, elle passe, le matin se lève, arrive un troisième bateau. Et là, évidemment, vous imaginez bien le scénario, c'est la même chose. En fait, il n'a pas le choix, le troisième bateau aussi repart sans notre homme, qui reste dans l'eau. Mais là, une fois que le bateau est sorti hors de sa vue, il n'en peut plus. Et puis il coule et il se noie. On parlait de la joie pascale, là on est plutôt dans le vendredi saint. Mais on arrive au dimanche. Parce que cet homme, il était vraiment un homme de foi. Donc il arrive au paradis. Et lorsque Dieu le reçoit, notre homme n'est pas content, mais alors pas content du tout, et il le fait savoir à Dieu. Eh non mais franchement, là Dieu, j'étais dans une mouise pas possible, perdu au milieu de l'océan, et avec une grande confiance, une grande foi en toi, j'ai prié très simplement en te disant, vas-y, agis maintenant, sauve-moi. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ? Pendant que j'attendais ton salut, tu ne m'as pas sauvé. En fait, c'est très simple, tu n'as rien fait. Et là, Dieu lui répond très simplement, mon fils, je t'ai pourtant envoyé trois bateaux. Alors, comme ce naufragé était perdu dans un océan de certitude bancale, en ce moment, nous sommes nous aussi perdus dans un océan. Un océan de doute, d'angoisse, de fatigue, de découragement, etc. Et avec ce confinement qui se prolonge, et avec le déconfinement qu'on attend tant, mais qui s'annonce quand même des plus compliqués, nous sommes comme balottés par les flots d'une mer désespérante. Attendant un secours puissant, mais qui n'arrivent pas, espérant l'action de celui qui peut agir, mais qui n'agit pas. Dans notre situation compliquée, nous sommes aussi comme ces exilés du peuple d'Israël, que nous avons déjà évoqué dimanche dernier, et dont il est à nouveau question dans le texte du prophète Esaïe que nous avons entendu tout à l'heure. nous aussi, comme eux, nous sommes loin de chez nous, loin de notre quotidien, loin de nos habitudes, loin de notre travail et de nos loisirs, loin de notre vie normale, et de ce dont nous remplissons nos journées. Surtout, et ça c'est encore bien pire que l'arrachement à notre quotidien, nous sommes loin d'une bonne partie de ceux qui nous sont chers, de ceux que nous aimons et qui nous aiment, de ceux sans qui nous ne pouvons pas vivre. Alors évidemment, nous avons la chance, la bénédiction même, d'avoir accès à la technologie, et de rester en contact par la voix, avec le téléphone, mais aussi avec l'image, par Facebook et FaceTime et Skype et Zoom et j'en passe. Et tous ces trucs-là, tous ces moyens sont vraiment géniaux, c'est vraiment super, ça nous fait du bien. mais ça n'est pas suffisant. Ça va un temps, mais au bout d'un moment quand même, il nous manque quelque chose. Tout simplement parce que nous sommes des êtres relationnels, mais aussi dans la dimension physique de nos relations. Nous avons besoin d'être au contact, en présence de l'autre, de le voir, de le sentir, de le toucher même. Et tout ça, qui nous est pourtant si nécessaire, nous est ôté, interdit, verboten. Oui, nous sommes comme perdus, seuls, au milieu d'un océan. Et si cette situation devait perdurer, nous serions nombreux à finir par perdre espoir. Mais vraiment. Nous serions nombreux à baisser les bras, à nous résigner, à nous sentir, et même pire, à nous croire, à abandonner. À ce moment-là, quand le découragement nous saisit, notre foi déjà éprouvée en temps normal, serait encore bien plus fortement secouée. Comment Dieu peut-il laisser faire ça ? Pourquoi n'exhaustit-il pas nos prières ? Il ne les entend pas ou il n'écoute pas ? Pourquoi n'étend-il pas sa main puissante pour nous sauver ? Ces questions douloureuses sont pourtant normales et même légitimes. Légitimes pour nous qui vivons par la foi, parce qu'elles n'ont d'autres réponses que la confiance que nous plaçons en Dieu et qui nous fait vivre. Pierre, quand après avoir fait quelques pas sur l'eau, il coule au risque de se noyer, c'est simplement parce que la peur le saisit si violemment qu'elle prend les commandes de sa vie. Ce n'est plus la confiance qu'il avait en Jésus et qui lui a permis de sortir de la barque qui l'anime. Là, maintenant, il n'est plus que peur. Quand les exilés du peuple d'Israël se retrouvent loin de chez eux pendant plusieurs dizaines d'années, pendant plusieurs générations même, certains d'entre eux perdent confiance en Dieu, au point qu'ils ne croient plus en ses promesses parce que finalement, la vie là-bas et sans lui, de toute façon, il ne fait rien pour eux. La vie là-bas, sans lui, ce n'est pas aussi mal que ça. Une partie d'entre eux, mais pas tous, et ce « et pas tous », c'est une très, très bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Le désespoir n'a jamais raison de tous. Non. Si bien que parmi nous, il y en a qui peuvent soutenir les autres. Nous pouvons nous soutenir les uns les autres à tour de rôle en fonction de qui qui va bien et de qui qui va pas bien. Les moins fatigués peuvent épauler ceux qui n'en peuvent plus. Les plus vigoureux peuvent prendre soin des plus fragiles. Ceux qui ont encore la tête hors de l'eau encouragés ceux qui sont submergés, etc., etc. Ceux dont la confiance en Dieu résiste face à l'adversité, ils peuvent croire pour ceux qui désespèrent d'être entendus, d'être secourus et même d'être aimés par Dieu. Alors, dans le livre du prophète Daniel, ancien testament, il y a un épisode que j'aime particulièrement et qui nous montre merveilleusement bien la puissance de la confiance en Dieu, même quand finalement c'est une confiance qui n'est partagée que par quelques-uns. Alors, le roi de Babylone, Nabucodonosor, ou Nébuchadnezzar, a fait construire une grande statue d'or et il exige de tous ceux qui sont dans le pays, tout son peuple, que tous se prosternent et adorent cette statue. Et là, trois jeunes Israélites refusent. Ils refusent de plier le genou devant cette statue et ils disent clairement au roi, notamment, que leur foi, leur confiance, leur foi, leur interdit d'adorer qui ou quoi que ce soit d'autre que le seul vrai Dieu. Évidemment, cette réponse ne plaît pas au roi. Qui les prévient ? Si vous n'adorez pas ma statue, vous serez jetés à l'instant même dans une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Petit sournois. Avec une confiance indestructible, les trois hommes répondent ceci. Nous n'avons pas besoin de répondre à ta question ni à ton ordre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main. Sinon, sache quand même, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Fais de nous ce que tu veux, ça ne changera rien pour notre foi. Évidemment, ça plaît encore moins au roi qui les fait jeter dans une fournaise chauffée, sept fois plus que d'habitude. Sept fois moins, ça suffisait largement, mais sept fois plus, c'est vraiment pour marquer le coup. Tellement chauffé que les soldats qui y emmènent nos trois hommes, une fois qu'ils les ont jetés dedans, comme ils sont juste à côté, eux, ils meurent. Trop chaud. et pourtant, ni la fournaise ni le roi ne sont assez forts pour vaincre la confiance de ces trois hommes et encore moins la puissance de Dieu. Car non seulement ils ne brûlent pas, ils ne meurent pas, mais quand ils en sortent vivants, leurs habits et leurs cheveux ne sentent même pas la fumée. La confiance infaillible de ces trois hommes, c'est qu'ils s'en remettent entièrement à Dieu, peu importe les difficultés qui s'ajoutent encore aux difficultés qu'ils avaient déjà avant. Peu importe la voie qui s'ouvre devant eux et qui semble sans issue, peu importe si cette voie les mène à la mort. La confiance infaillible de ces trois hommes, c'est qu'ils restent convaincus de la réalité des promesses de Dieu qui, au bon moment, leur donnent la force de faire face à l'épreuve. La confiance infaillible de ces trois hommes, c'est qu'ils ne cèdent pas au désespoir ni à la peur ni au reniement ou au faux semblant, mais ils restent fidèlement attachés à celui qu'ils savent être leur source et leur destinée, celui dont ils sont issus et à qui un jour ils retourneront. La confiance infaillible de ces trois hommes, c'est que même si aucun bateau ne venait les repêcher, Dieu serait quand même leur sauveur, libre à lui de les sauver comme il veut. Aujourd'hui, dans ces temps difficiles, le découragement nous guette, la peur nous saisit et nous sentons faiblir nos forces, notre espérance, notre confiance. Pourtant, nous qui vivons par la foi tenons ferme dans la confiance que nous avons en Dieu, dans la confiance que nous avons en ses promesses, envers et contre tout, faisons-lui vraiment confiance. Les yeux fermés. Et proclamons sur nos vies que notre secours est en lui, lui qui a déjà remporté la victoire sur tout mal, lui qui seul nous conduit vers la vie. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace créateur des étoiles mon secours est en toi si mes larmes ruissellent et que mon par-chancellent créateur de la terre mon secours mon secours est en toi je lève les yeux vers les hauts sommets toi je proclamerai je proclamerai toi seul et ma face se tracé me reste à mon secours et en toi en toi toujours toujours tu ne partes jamais tu ne vas mon secours Sous-titrage ST' 501 Je lève les yeux vers les hauts sommets Toi seul et mon Dieu, je proclamerai Toi seul et mon face Toi seul, me reste en mon secours 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 Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Nous prions les uns avec et pour les autres. Seigneur, au matin de ce jour, je viens à toi. Toi qui m'espères, toi qui m'accueilles, toi qui m'aimes et qui veux que par toi je me laisse aimer. Toi qui m'entraîne vers l'avant et qui me tire vers le haut. Toi qui me prends par la main et me retire des grandes eaux. Auprès de toi, je me sens en sécurité, car tu fais taire toutes ces tempêtes qui me semblent insurmontables. Seigneur, malgré le doute qui envahit mon cœur, l'angoisse qui m'étreint, les larmes et les douleurs, malgré le poids de mon fardeau et la violence de l'inconnu, tu es là, tu es là, Seigneur, au cœur de ma souffrance et de mes peurs. Seigneur, une fois vaincu l'épidémie, donne-moi de me tenir debout, comme l'arbre dans mon jardin, comme ma main tendue vers toi, debout et vivant, devant toi et grâce à toi. Parce que tu es le Dieu qui sauve, je te confie toutes les personnes malades de ce virus ou de toute autre maladie. Étends ta main et guéris leur corps, leur âme et leur esprit. Guéris mes proches, guéris tous ceux qui me sont chers, guéris tous ceux qui sont chers à quelqu'un, ici et ailleurs. Prends soin de toutes les personnes que notre situation isole encore plus que d'habitude, celles qui sont confinées chez elles, comme aussi celles qui vivent en institution. Les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, donnent-leur la force de faire face au poids de la solitude. Je te remets également les familles endeuillées, qui, dans cette situation exceptionnelle, sont empêchées de vivre comme il le faudrait, un deuil déjà si douloureux habituellement. Sois leur réconfort et leur paix. Seigneur, je te confie tout particulièrement les personnels de santé et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont en première ligne, prennent soin de nous et nous permettent de bien vivre malgré tout. Soutiens-les, protèges-les, encourage-les, bénis-les. Seigneur Dieu, sois toi-même béni de faire de nous tes enfants, pour que, par le chant, nous puissions ensemble te prier d'un même cœur avec les mots que Jésus, ton Fils, notre frère, nous a lui-même appris. Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Ne nous laisse pas Entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi Qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Amen Abba Père 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Or Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Et avec l'épreuve, il préparera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Deuxième promesse, par la bouche de Jésus lui-même lorsqu'il dit ceci Dans le monde, vous connaissez la détresse. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Prenez bien soin de vous avec un courage renouvelé et une confiance indestructible. Et soyez bénis, vous êtes bénis. À bientôt. On chante. Le dernier chant. Le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la voie. Le Dieu de victoire habite en moi. Et rien ne saura lui résister. Rien ne pourra le faire prier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé Le Dieu de victoire est à mes côtés Sa main me soutient au cœur du danger Je vivrai pour lui, marchant par la croix Le Dieu de victoire habite en moi Les océans peuvent s'agiter Leurs vagues sur ma vie se briser Le Dieu de victoire élève sa voix Pour tout apaiser Le Dieu de victoire est à mes côtés Sa main me soutient au cœur du danger Je vivrai pour lui, marchant par la croix Le Dieu de victoire habite en moi Le Dieu de victoire est à mes côtés Sa main me soutient au cœur du danger Je vivrai pour lui, marchant par la croix Le Dieu de victoire habite en moi Je vivrai pour lui, marchant par la croix Je vivrai pour lui, marchant par la croix Le Dieu de victoire habite en moi Je vivrai pour lui, marchant par la croix 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 Le Dieu de victoire habite en moi Merci.